C'est l'orée de la nouvelle année après le coup de libération du 30 août 2023 et les questions pour les agents de la première institution du pays, surtout pour les proches collaborateurs du chef de l'État, membres du comité de transition pour la restauration des institutions, d'établir une rétrospection des actions posées par le CETERI pour l'amélioration significative du quotidien du peuple gabonais. En à peine 4 mois, sous votre leadership, le comité pour la transition et la restauration des institutions a redoublé d'efforts pour transformer et revitaliser notre pays, œuvrant sans relâche pour bâtir un Gabon renouvelé, prospère et résolument tourné vers l'avenir. Prenons la parole au nom de l'ensemble du personnel de cette administration publique, le secrétaire général a invité les uns et les autres à s'approprier les notions de droiture, de responsabilité, de devouement et de cohésion dans l'accomplissement de leurs tâches au quotidien. Comme le rappelait fort justement Gustave Lebon, l'anarchie est partout quand la responsabilité est nulle part. L'abnégation ensuite, car aucune œuvre d'importance ne peut être faite sans abnégation. La cohésion enfin, car l'efficacité de notre action en tant qu'administration présidentielle à vos côtés a pour prix la nécessité absolue de la concorde et de l'unité. S'adressant à ses collaborateurs, le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la première dame, a rappelé le rôle crucial que jouent ces hommes et ces femmes dans l'édification du Gabon nouveau et invite ces derniers à adopter un comportement républicain. Suivant la déontologie de notre administration, qu'est la présidence de la République, j'exige de vous que vous observiez un comportement républicain en toutes circonstances et que vous, vous vous conduisiez avec une grande discrétion et une confidentialité absolue. Au-delà de la formulation des vœux de prospérité pour la nouvelle année où le bilan du CETRI, la traditionnelle présentation des vœux, est l'opportunité tout indiquée pour les agents de la présidence de la République de réitérer leur engagement à soutenir. Le président de la République, dans sa vision de rédorer la dignité des Gabonais de tous âges, où qu'ils soient, sur le territoire national.